La pièce s'appelle Battled, qui veut vraiment dire mettre en bouteille, l'idée un peu d'un élixir, et c'est une pièce conçue et que j'ai eu envie de faire comme une invitation à d'autres artistes de venir un peu pénétrer mon monde. Donc c'est une proposition assez simple, en fait, c'est de contacter des artistes et leur demander de me donner un message, ça peut être une parole, ça peut être un son, ça peut être un souffle. Je suis au début de cette aventure de Battled, et le premier artiste à qui j'ai proposé, c'est Mathieu Chédit, qui a répondu très positivement, parce qu'il a vraiment l'habitude de faire des collaborations, et je pense que c'est son univers aussi d'aller à l'aventure chez d'autres artistes, il le fait souvent. Je lui ai proposé un support, et il a créé son message. Ça part évidemment de l'idée de la bouteille à la mer, et je trouvais ça intéressant de montrer une bouteille vraiment vide, dont le message est éthéré. Je travaille beaucoup sur des choses plutôt impalpables, insondables, qui sont plus soit des fantômes, des énergies. Et là, c'était l'envie de créer un objet vraiment vide, mais qui était rempli de sens et de son message. C'était important de vraiment faire un objet très pur, presque l'idée d'une bouteille plutôt qu'une bouteille. Donc c'est une bouteille que j'ai faite souffler. Un objet aussi autour duquel on peut tourner, on a un son qui n'est pas forcément très clair d'où vient le son quand on est autour de la pièce, donc qui habite l'espace dans lequel il est. Donc si c'est un espace d'exposition, le son est un peu grand, large, qui voyage. Et quand on s'approche du culot de la bouteille, on a vraiment la sensation d'un secret ou d'un message plus intime. C'est lancer, c'est lancer quelque chose. Comment on dit en anglais « out there », « to get it out there ». en anglais. Eu nettois. C'est en anglais.